Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est le 11 septembre. Cette vidéo a été tournée le 10, donc hier dimanche. Et j'ai regardé un petit peu mes vidéos et je me suis dit, il manque quelque chose. Il manque le début de la vidéo, la présentation, c'est quoi cet événement, etc. Donc l'événement en question, c'est tout simplement la commémoration du 11 septembre 2001. Donc c'est dédié aux 343 pompiers qui sont morts dans les deux tours le 11 septembre 2001, le jour des attentats. Et ça se passe à Mont-Tremblant. Donc déjà, on va dire comment tu fais pour t'inscrire ? Tout simplement, tu vas sur la page commémoration du 11 septembre que je vais mettre en lien et même en photo là tout de suite maintenant. Donc tu vas sur cette page-là, tu marques « Je participe ». Donc peut-être qu'au début, tu marques « Je suis intéressé » parce qu'il se passe des trucs. Tu sais, imaginons qu'ils le mettent en début d'année et que c'est quand même neuf mois plus tard. Donc ça se peut qu'il se passe des choses que tu ne puisses pas y aller. Donc à ce moment-là, tu mets « Je suis intéressé ». Puis arrivé peut-être un mois avant l'événement, tu dis « Tiens, c'est bon, je suis chaud, j'y vais. » Donc je participe. Probablement que quand tu mets « Je participe », ça permet aux organisateurs de savoir un petit peu où est-ce qu'ils s'en vont concernant le nombre de personnes qui vont être présentes ce jour-là. Donc une fois que tu as mis « Je participe », tu vas directement sur un lien qu'ils ont mis dans leur page pour faire des dons concernant la fondation des pompiers morts en service au Canada. Donc en fait, ça englobe un petit peu tout. On fait une montée pour les pompiers qui sont morts à New York, mais aussi pour les pompiers qui sont morts au Québec et au Canada. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça englobe tout le monde. Ce n'est pas uniquement le 11 septembre. On est un jour avant les événements, donc au niveau de la date et dans la foulée, ils ont voulu tout englober. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Au niveau, donc sur place, après, ils fournissent tout ce qui est bouteilles d'eau, du Gatorade, etc. Ouais, en France, c'est du Gatorade. Je me souviens qu'en France, on disait du Gatorade, donc du Gatorade, ici, ça se dit. Vous savez, c'est les boissons énergisantes et tout. Donc ils fournissent tout ça. Tu vas pouvoir t'acheter un petit T-shirt que je n'ai pas pu, malheureusement. Ils ne prenaient pas la carte, donc je n'ai pas pu m'en prendre un. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Au niveau du stationnement, donc le stationnement est gratuit. Vous allez au P1 et ce n'est pas trop loin du départ, donc ça, c'est plutôt cool. Après, on a le droit à un petit briefing sur la journée, un petit discours. Et puis, après, on a de la cornemuse et puis top départ, quoi. Voilà, voilà. Après, mon ressenti, donc moi, vu que ça s'est passé hier, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce qu'il faut être préparé ? Est-ce que, est-ce que ? Moi, je ne suis pas du tout préparé. Maintenant, je porte souvent ma bouteille dans le dos. Donc ça fait partie intégrante de moi, comme la plupart des pompiers. Donc tu as la possibilité soit de le faire en Apria complet, donc avec l'Apria dans le dos, le bunker, les bottes si tu veux. Moi, j'ai mis des baskets, des baskets montantes. Et puis, voilà. Donc soit tu le fais en uniforme complet, soit tu le fais en civil, soit tu le fais en bunker uniquement, donc juste l'uniforme de pompier de feu. C'est à ta guise. Donc voilà pour ça. Derrière ça, il n'y a aucun frais. Je ne sais pas si j'ai stipulé. À part les dons, il n'y a aucun frais pour faire la montée. Et puis, voilà. Et puis au niveau des dons, c'est le don que tu veux. Si tu veux donner 5 dollars, tu le donnes. Si tu veux donner 100 dollars, tu le donnes. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. C'est toi qui décide. Après, on va revenir sur est-ce qu'il faut être préparé. Moi, je n'étais pas du tout préparé. J'ai eu deux feux dans la semaine. J'étais fatigué de ma semaine, mais je l'ai quand même fait. Je voulais le faire, je l'ai fait. Et voilà, j'ai un petit peu de poids à perdre et tout. Mais je l'ai quand même fait. Je suis content. J'ai pris mon temps. Ce n'était pas une course. On ne le montre pas trop, mais c'est quand même assez dur. Il y a beaucoup de cailloux. Le terrain, c'est de la bon tag. C'est de la randonnée pure et dure. Donc, tu n'attends pas à avoir un beau terrain. Même à un moment, tu vas carrément dans la forêt pour monter. Il y a de la boue, etc. Donc, ce n'est pas un super beau terrain. Donc, je pense qu'il faut juste te préparer niveau équipement. Être bien préparé. Avoir ta bouteille d'eau, etc. Et puis, let's go. Il me semble que j'ai fait le tour sur comment ça se passe au début. Sur comment s'inscrire tout ça. Et est-ce que j'ai aimé le... Enfin, est-ce que moi et mes collègues, on a aimé. Je pense que mes collègues ont adoré. Moi aussi. Et je suis très content de ma journée. Franchement, c'était vraiment cool. Très bon enfant. Tout s'est passé dans le respect. Donc, voilà. Non, non. Il y a eu de l'entraide. Non, c'était vraiment cool. C'était une belle journée. Surtout, il faut savoir que c'était la première année où ils l'ouvrent à tout le monde. Je crois que ça fait 6 ans qu'ils le font. Mais au tout début, c'était juste les pompiers. Après, c'était les pompiers et la famille. Et là, c'est la première année où ils l'ouvrent à tout le monde. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Moi, j'aime ça. Ces petits challenges comme ça. Et puis, on se retrouve tous ensemble. Donc, ça, c'est vraiment TikTok. Ça permet de connaître d'autres pompiers d'autres villes. Et puis, moi, il y a un moment, c'était marrant. Au moment où je fais la montée, il y a un pompier. Il s'arrête à côté de moi. Il me dit, c'est toi qui fais les vidéos sur TikTok ? Je dis, bah ouais. Il me dit, j'adore tes vidéos. Ça fait plaisir de rencontrer quelques abonnés. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse place à la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Bon, il est 4h26. Ça va être l'heure du petit café. Bon, on est parti. On va aller chercher le premier collègue. Et puis, on va s'en aller tranquillement là-bas. Oh, putain de merde, je suis déçu. Bah, il pleut. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il devait faire beau. Dans le fond, on a eu plusieurs fois où il disait qu'il allait pleuvoir. Et aux dernières nouvelles, il devait faire beau. Et finalement, il pleut. Donc, ça fait chier. Enfin, bref. On verra bien sur place. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire tourner le drone. Mais bon, ça serait cool de pouvoir faire quelques plans. Je l'ai rechargé. En plus, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, et les allergies sont présentes. Ça, je ne m'en serais pas passé, par exemple. Ça commence à être un petit mécanisme. Mais je pense que... Comme la première planche. Je pense qu'il va y avoir le service au moyen. C'est-à-dire qu'il va y avoir le service au moyen. Tu vois. Mais merde. Ça y est, il faut les en mener pisser. Pisser où elle est. Pisser où elle est. Ah ah ah. Attends, j'ouvre la fenêtre pour me... Pisser où, là-bas. C'est bon ? C'est pas l'éventuant, c'est vrai ? Bonjour, je vais prendre une piste au volant. Oh putain ! Oh la gueule du matin toi ! Oh merde ! La piste du matin a été échouée mon gars ! Bon ben finalement, je vais prendre une piste au volant mon gars ! Ça c'est une dinguerie d'entendre ça dès le matin. Et toi Peluce qui est plus vieux que nous, est-ce que c'est dur toi aussi de te retenir de pisser ? Je suis plus jeune. Je parle à celui qui a la moustache mon gars. Pour moi quand t'as une moustache, t'es vieux quoi. T'es genre le sage. C'est juste fou, il y a des gens qui se baladent le matin, il est 6h du matin tranquille. A quel moment de ta vie tu te dis, tiens je vais me balader à 6h du matin là ? Ben quand t'es retraité, il y a d'autres affaires. Oh merde ! C'était toutes les journées de ta vie pour t'enlever dehors. Vas-y ! Genre toi là, dans 5 ans ? Toi dans 5 ans putain ! Oh la vache ! Oh mais quel temps de merde ! Mais quelle idée ! Quelle idée d'aller marcher genre ! Je sais pas si il y a qui est ce que tu as. Oh la la, quelle idée de merde ! Putain 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 ! Au moins à Montréal quand tu fais le défi gratte-ciel, tu sais t'es genre dans un gratte-ciel quoi. Genre t'es pas la pluie là. Oh ! Ah j'espère que ça va changer là. C'est vraiment beau là-haut avec le brouillard et tout là. C'est là qu'on va ? C'est là qu'on va ? Ah ! Ah je vais faire voler le drone là-haut. Ah c'était bien ! Ah je suis bien ! Genre tu vois rien du tout et tout. Non mais guette-moi ça toi ! Il y a un chevron sur la route et tout quoi. Mais c'est un truc de ouf ! Il y a des biches et tout quoi. Il y a des biches ! Il y a des biches ! Mais c'est quoi ce dinguerie ? T'es mort ? On est juste à côté ? Ah il y en a 3 ! Il y a des bébés aussi ? Il y a des biches ! Il y a des biches quoi ! Mais c'est excellent quoi ! Oh la la ! Non mais c'est un truc de ouf ! Non mais même en arrivant au parking, il y a des biches ! Mais c'est fou ! Et merde ! Et puis là tu sais quoi on arrive et il commence à pleuvoir mon gars ! C'est pas juste fou ! Tu veux-tu essayer de mettre ton bunker là-dedans ? Bah moi je m'habille là ! Une partie par rapport à la... Je vais en faire une partie sur ! Ouais ! Toi t'aille toi ! De quoi ? Toi t'aille toi ! Parce qu'on a un bout à marcher et... Parce qu'après ton sac tu vas en faire quoi ? Mon sac là je... Moi je vais mettre mes souliers dessus ! C'est juste mon bunker et j'en m'habille en haut ! Bah ! Je sais pas, j'hésite ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Oh putain ! Le 127 ! Quel effet ça fait à 127 ? De voir ta bouteille mon gars ! Oh merde ! Elle fait combien de kilos à ton avis là ? Deux livres ! C'est vrai qu'il est en même pas en arrière ! Oh putain ! Ah je te jure ! Oh putain ! Bah ! Oh ! Oh ! La machine ! Mais il est venu tout seul ? Ouais ! Il est pas avec euh... C'est pas qu'on croit qu'il est coupé ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Quand même une belle petite bagnole ça moi je dis ! Ouais 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 ! C'est quoi déjà la marque ? C'est une Kia c'est ça ? Oh elle a de la gueule ! C'est le chauffeur qui est plus beau ! C'est bon ça ! Bon ! On est prêt à monter ça là-haut là ? Eh oui ! Est-ce qu'on est prêt ? Bon ! Bah on est prêt pour cette petite journée escalade ! Euh... Le nom de la montagne je sais pas ! Peut-être le Mont Tremblant je sais pas ! En tout cas on est dans la ville de Mont Tremblant ! Le Mont je sais pas comment il s'appelle ! Là on est sur le parking ! Les gars ils commencent à s'habiller ! Là même quand on rajoutait des hotspacks et tout ! Ça va être... Ça va être fou ! Ça fait environ 3 km ! Donc euh... Donc voilà quoi ! C'est mignon tout plein ! Ça commence un petit peu à grimper là ! Je suis en arrière moi ! Je suis en mode tranquille parce que je veux faire les vidéos ! J'ai été chercher mon drone ! Et puis euh... J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir par contre ! On est enfin arrivés ! Et on est quand même euh... Claqués hein ! Bah on est prêts ! On va y aller ! On va aller sur le lieu de rassemblement ! Allons-y ! Oh ! L'Académie à l'ordre ! Au garde à vous ! Nous on va aller faire un petit tour euh... Au niveau du camion ! Parce qu'il est vraiment joli ! Et lui je l'avais jamais filmé ! Tip top ! La méga classe ! Roh ! Il est propre en plus ! Tu sens que le truc est tout neuf là ! Même pas sûr qu'il a connu un feu encore ! Ça c'est beau ça ! Oh ! Il y a même les euh... Gyrophars thromboscopiques ! Juste excellent ça ! Très très rare d'avoir ça au... Au Canada hein ! Pas au Québec ! Très très rare ! Petite fédérale ! Ce gars ! T'es pas la gueule ! T'es pas un monstre ! Est-ce qu'il a déjà été au feu lui ? On l'a reçu avant ailleurs ! Ça je disais... Ok ! Il est tout neuf quoi ! On l'a pas monté ! Ok ok ! Grosse dinguerie quoi ! Ouais c'est ça hein ! Le truc a pas encore connu le feu quoi ! Est-ce qu'il est déjà monté ? Genre t'as déjà les outils dedans ? Non ! Ah non il est vide ! Ok ! Ok ! Ça a été refusé par la ville ! Donc j'aurais même pas le droit de filmer en haut de la montagne ! Je suis un peu dégoûté ! Je suis un petit peu dégoûté ! J'ai un de mes collègues qui travaille à Montormand Il m'a dit qu'apparemment C'est peut-être pour la sauvegarde des aigles ou je sais pas trop quoi là ! Donc euh... Bon on va se plier à ça ! Tant pis pour les photos de drones quoi ! Tu comprends qu'on sorte ? Afin de gravir cette montagne dans la bonne humeur et la précapité C'est maintenant temps de donner notre code de 10-16 pour se mettre en route ! Bonne chance à tous les participants et c'est le départ ! Applaudissements ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501